comment réaliser des creux fines à la maison noisettes framboises nature vous allez tout savoir allez c'est parti on attaque par la recette et je vais vous montrer deux trois choses très importantes déjà la levure c'est de la levure fraîche comme d'habitude si vous utilisez de la sèche vous pouvez mettre la moitié j'ai acheté des petits cubes de levure comme on trouve dans le commerce voilà et il m'est arrivé quelque chose vous avez vu ma levure elle est pâteuse comme ça ça peut vous arriver et en fait c'est signe que je pense la levure elle a été congelé pendant un moment et ensuite décongelé ou alors stocker à une température inférieure de 0 degrés et ça c'est pas bon signe j'avais un autre paquet qui s'effrite un petit peu mieux je vais choisir cela la levure elle doit pas sentir mauvais et surtout elle doit s'effriter comme ça voilà si c'est de la pâte ça se peut que votre recette soit loupé ça c'est un signe que la levure elle est un peu morte quoi une petite astuce donc là j'ai pris un beurre du commerce qui va me servir pour le tourage et pour ma recette c'est 200 grammes je vais en mettre 30 grammes une petite partie dans ma recette directement et ensuite il me restera 170 grammes pour mon tourage voilà pour la petite technique super facile j'aurais juste à l'aplatir après voilà comme ça je coupe mes 30 grammes je les mets dans ma cuve mais 80 grammes de lait mais 100 grammes d'eau froide mais 10 g de sel mais 55 grammes de sucre mais 16 grammes de levure fraîche si besoin 8 g de sèche et 400 grammes de farine t45 farine pâtissière ça marche très bien je mets mon crochet et je vais pétrir 4 minutes en première vitesse la première vitesse sur les batteurs c'est à peu près cette vitesse ça correspond aux boutons 2 ou 3 généralement 4 minutes bien sûr le chronomètre c'est pas à l'oeil la boulangerie au bout de quatre minutes vous soulevez votre crochet et vous regardez votre pâte surtout la texture elle ne sera pas pétrie à ce moment là mais il doit elle doit avoir une texture assez ferme le beurre a fondu donc là ma texture elle est parfaite je vous montre un peu pâte à modeler comme ça et en deuxième vitesse le réseau va se créer je bloque et deuxième vitesse la deuxième vitesse c'est vraiment l'étirage soufflage ça doit aller assez vite et ça pendant six minutes après six minutes tu prends un bout de pâte et tu vas chercher le réseau glutineux voilà windowpane pour les anglais délicace si c'est pas bon on ferme et on pétrait encore une à deux minutes en deuxième vitesse c'est reparti voilà comme vous savez en boulangerie on donne toujours des valeurs approximatives 4 et 6 etc votre pâte doit vraiment avoir cette texture là cette transparence ça c'est le plus important si vous avez ça c'est bon donc si tout a été bien pesé vous devriez avoir 680 grammes de pâte c'est parfait ça sera parfait pour nos 170 grammes de beurre maintenant on met à peu près un quart du poids du pâton je vais faire une jolie boule et pour les pâtons de croissant moi je fais toujours la même technique je tourne et je façonne un petit peu comme un ballon de rugby je vous rappelle ce qu'on fait c'est de la pâte levée feuilletée la plf la pâte à croissant c'est la même et je vais la filmer au contact pour éviter qu'elle croûte et je vais la laisser 30 minutes à température ambiante pendant ce temps là je prépare mon beurre donc mon beurre c'est un beurre du commerce je vais le préparer comme un beurre de tourage surtout ça c'est très important de le faire la veille comme ça mon beurre il sera fin et prêt à être touré pour le lendemain je prends un papier cuisson ou moi c'est mes films plastiques je le mets sur mon papier si besoin si je vois qu'il est un peu trop mou je vais un peu le fariner c'est pas grave du tout je prends un rouleau je vais le tapoter très légèrement et si besoin je rajoute un petit peu de farine ensuite je vais plier mon papier pour avoir un rectangle parfait je vais le pincer une fois que c'est plié j'appuie tranquillement avec mon rouleau et de cette manière j'ai une plaque de beurre d'un peu près 8 mm qui mesure 19 cm par 12 cm voilà ça c'est la taille pour 170 g de beurre ça sera parfait et je la laisse dans son papier et je la stocke au réfrigérateur jusqu'au tourage demain et après 30 minutes je prends ma règle mon pâton et surtout ne coupez jamais votre pâton comme ça je vous en supplie ne coupez pas votre pâton sur le dessus comme le feuilletage ça c'est un truc de pâtissier des réseaux sociaux non non surtout ne le coupez pas garder bien toute sa force je vais m'adapter à la taille de mon beurre donc je vais faire une longueur de 19 cm par 24 cm de large je la baisse avec un rouleau surtout je fais attention donc là je vais faire ma longueur mais 24 cm parfait et ensuite ma largeur mais 19 cm n'hésitez pas à tirer sur votre pâte pour qu'elle soit parfaitement rectangulaire 19 25 voilà c'est parfait j'ai un beau rectangle d'à peu près 8 mm d'épaisseur je prends une plaque je le couvre bien avec un autre papier allez je vous emmène avec moi ma petite technique secrète on place les croissants up au congélateur stopper la fermentation à ce moment là je place au congélateur au minimum pendant une heure et ensuite je vais le stocker au frigo et je tourerai que le lendemain ou alors une heure après ou deux heures après le but vraiment conserver l'action de la levure pour plus tard et bien sûr des techniques comme ça j'en ai plein j'ai même créé une formation spéciale pour passer le cap boulanger à la maison vous pouvez encore vous inscrire le lien est sous la vidéo et après une heure votre pâton est bien congelé pouvez le laisser plus longtemps si besoin il n'y a pas de problème vous pouvez le laisser toute l'après midi le passé au frigo le soir juste avant de vous coucher et ensuite je place mon pâton au frigo et là c'est parfait à demain pour le tourage salut à tous les amis jour 2 on y va donc j'ai sorti ma pâte qui est là elle n'a pas bougé je vais vous le montrer et j'ai sorti mon beurre le beurre ça met un peu plus de temps à revenir j'ai sorti mon beurre il ya dix minutes et je viens de sortir ma pâte et là ça sera parfait alors le plus important n'oubliez pas sur la pâte levée feuilletée c'est surtout les histoires de consistance ma pâte elle a passé la nuit au frigo après avoir été stocké au congélateur et là la consistance est parfaite et le plus important c'est que le beurre est la même consistance ne vous embêtez pas avec les histoires de température surtout à la maison ça complique la chose donc le matin un petit geste on touche un petit peu la pâte comme ça on la rend un petit peu plus maniable on avait placé notre beurre bien fait hier donc là il est juste un tout petit peu plus long je vous montre en vidéo c'est beaucoup plus précis donc je vais juste faire un aller-retour et ça sera parfait ensuite je vais plier à gauche je vais plier à droite et comme j'avais fait la taille avec ma règle c'est parfait et là je peux voir que j'ai ma couche de pâte ma couche de beurre ma couche de pâte si le beurre dépasse c'est pas grave du tout parce que là à ce moment là ça va aller très vite je me mets en vue de face et je vous montre mon pâton est là je vais prendre mon rouleau lourd donc ça c'est des rouleaux à nougatine c'est des rouleaux qui font trois kilos j'avais mis les liens mais je pense qu'il ya eu des ruptures de stock vous m'en direz je sais pas trop et mes petites réglettes ça c'est des réglettes du magasin bricolage ça c'est six millimètres et j'ai trois millimètres ça me permet d'avoir un pâton parfaitement plat et surtout le plus important votre règle ça c'est ce qui va vous aider à réussir votre viennoiserie parfaitement pour commencer toujours je vais marquer mon pâton pour que le beurre et la pâte se rencontrent et la petite astuce vous avez vu je mets mes doigts sous mon rouleau ça c'est très important quand tout est en place que tout le monde a fait connaissance j'abaisse avec mon rouleau lourd et un geste très important aussi c'est le fait de faire glisser son pâton ça vous allez voir c'est pour éviter qu'ils collent autour mais si vous avez respecté les temps de froid il n'y a aucun problème ça va marcher je ne m'en fais pas je vais essayer avec mes petites réglettes de six millimètres voilà ça suffit surtout pas trop fin petite technique pour conserver le beurre et la pâte ça c'est très important allez on fait le tourage je vous montre sa vidéo alors mon pâton fait 55 cm je le tourne face à moi si les bords sont assez rectangulaires je le fais attention je touche pas si j'ai besoin c'est pas un souci ce que je fais je coupe pour avoir un pâton très très rectangulaire et ces petits bouts de pâtes soit je les repasse dans mon bâton soit je peux les repasser dans ma pâte du lendemain on appelle ça de la pâte fermentée voilà je fais attention qu'il n'y ait pas du tout de farine si je veux je peux mettre un petit spray d'eau là pour avoir un pâton nickel et la petite subtilité c'est que je vais faire deux tours simples pour aller plus vite en fait et pour que ça soit moins contraignant pour mon pâton voilà donc ça c'est le tour simple je ferme un premier un deuxième je fais toujours la même chose je coupe le côté pour avoir un pâton beaucoup plus rectangulaire c'est une petite technique je remarque avec mes doigts sous mon rouleau et j'abaisse voilà le fait de faire deux tours simple vous allez gagner du temps et ça va très peu changer le résultat surtout sur des crefins j'ai marqué et ensuite je me dépêche ce qui est bien c'est que là vous allez voir le processus en vitesse réelle ça vous donnera une ordre d'idée et bien sûr les croissants plus on va vite mieux c'est mais barre de 6 mm point important vous avez vu je n'ai pas rajouté de farine hop je prends le côté le moins esthétique je le mets face à moi je mets un petit peu de spray d'eau ça c'est vraiment pour que les pâtons se soude je vais plier en trois un tour simple je bloque bien je prends mon couteau vraiment ce petit geste c'est très important pour avoir un pâton parfaitement rectangulaire mon tour âge est terminé je vais placer sur ma plaque tout simplement avec un papier pour bien couvrir à ce moment là le pâton est touré je vais placer 30 minutes au congélateur à la maison il n'y a aucun souci le beurre ne va pas marbrer faites attention dans les locaux professionnels des fois les congélateurs sont un peu trop violent allez on attaque le détaillage est parti donc là ma pâte est bien fraîche elle reste maniable auquel est pas trop congelé ça c'est très important pour éviter que le beurre ne marbre et avec ce poids là on va essayer de tirer à peu près 12 greffines c'est un peu comme les croissants on va faire 50 cm par 30 cm de large donc je vais commencer par travailler un petit peu ma longueur c'est vraiment le plus important d'aller le plus vite possible donc prenez soit des gros rouleaux soit des gros muscles si vous voulez faites ce petit geste ça sert à répartir l'effort la force c'est souvent à ce moment là que vous ratez le côté feuilleté et que ça devient un peu plus brioché parce qu'on prend plus de temps petit conseil si vous voyez à ce moment là vous n'en pouvez plus la pâte ne s'allonge plus plus rien ne se passe vous faites ce petit geste de sécurité vous passez votre pâte sur votre plaque et vous la passez pendant 10 15 minutes au frigo tranquillement ça va vous permettre de reprendre votre souffle vous buvez un coup et vous reprenez 15 minutes après c'est parti allez en attendant que ça refroidit je vous montre les moules ils sont là donc c'est des moules qui font à peu près 6 et demi la hauteur à peu près de 3 voilà c'est des moules du commerce ça va très bien il y en a 12 ça va nous servir pour avoir la bonne quantité il faut pas que ça soit non plus trop gros sinon c'est immangeable et soit vous les beurrer avec un peu de sucre soit vous mettez un petit coup de bombe de graisse et c'est bon ça roule allez on attaque allez on a bien petit coup on est prêt on fleur très légèrement deuxième conseil ou plus surtout n'appuyez pas avec les mains chaudes sur les pâtons voilà mon conseil ça c'est très important juste le rouleau doit causer hop donc je vous rappelle on va viser 30 là c'est bon et 50 je fleur un petit peu je tourne mon pâton voilà et j'appuie et là je respecte cette taille là je suis à peu près à 2,8 mm en gros allez je suis bien j'ai mes 30 je vous montrer une version très simple ok soit on peut en rouler juste une bande moi ce que je veux faire je vais la plier en deux hop je tapote j'ouvre je prends un couteau je peux parer un petit peu mes côtés pour le mettre en pâte fermentée pour demain ou alors au fond de mes moules il ya aucun problème on est à la maison il n'y a pas de souci ça peut repasser vu du voilà donc j'ai mes bandes un peu près de 50 on va dire par 15 et 15 et là je vais détailler des bandes de 3 cm donc à la roulette au couteau un mois j'ai une roulette on s'en sert énormément viennoiserie ça va me permettre d'être plus précis et surtout la roulette ça sert à marquer et non pas à couper et quand j'ai fait mes bandes je découpe à la maison vous avez le temps que je peux vous conseiller c'est de les placer sur une plaque avec une feuille et comme ça voulait replacer au congélateur pendant cinq minutes le temps de tout préparer remettre au propre et ensuite on va le façonner si vous n'avez pas le temps on va les rouler directement j'ai placé le reste de mes bandes normalement vous en avez à peu près 24 si vous avez bien bossé et que vous êtes appliqué la technique elle est simple donc vous placez vos deux bandes d'à peu près 3 cm par 15 et à peu près 2,9 mm on soude on roule ensuite on va le placer face à nous de cette manière là voilà je prends ma première languette je l'étire un petit peu sur le bas et ma deuxième languette que j'étire aussi ok je tourne j'ai ma petite rose là je vais venir souder dans le sens inverse aiguille d'une montre sur ce modèle là je graisse le moule et je place dans le moule voilà c'est parfait ça fait une pièce d'à peu près 56 60 grammes ça suffit largement pour ces moules allez on s'en refait un on décale un petit peu on vient souder hop j'ai pas l'habitude de le faire dans ce sens là j'essaie de donner un petit peu de pression je mets face à moi j'ai mes petites languettes je viens soulevé fermé je tourne ma petite rose elle est faite je tourne pour venir parfaitement souder et je place dans mon moule allez pour la pousse toujours le même rituel je mets dans mon four je fais bouillir un petit peu d'eau et je mets dans mon four et surtout je laisse bien le four éteint jamais en mode préchauffage non ça va être une catastrophe ça va monter à 30 degrés ça sera parfait et dans deux heures on enfourne allez on va regarder ce que ça donne après une heure de pouce donc toujours le même système une chose qui est possible à mi pouce on va appuyer avec le doigt donc on trempe notre doigt dans l'eau comme ça et on va appuyer voilà ça sera parfait on va le faire sur tous ça me permettra d'augmenter un petit peu le côté feuilleté comme une fleur et après on pourra garnir facilement voilà ça suffit et on va remettre pendant une heure à pousser au four alors après deux heures je sors mes crefins je les mets de côté et je préchauffe mon four à 170 degrés pour moi c'est chaleur au bas plus ventilé 170 degrés près de deux heures et demie ils sont parfaits ils sortent bien des moules mais pas trop non plus donc là je ne vais pas mettre de dorure je vais les enfourner pour 17 minutes à 170 degrés ça devrait être pas mal et ensuite on va les tremper dans le sucre voilà c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les dorés allez c'est parti au four allez après exactement 20 minutes donc j'ai laissé un petit peu plus pour que ça soit bien cuit je vais mettre ça sur grille et encore chaud on va sucrer le tout pas mal tout ça allez tout simplement je me suis mis un petit peu de sucre dans un récipient je prends je trempe généreusement et je mets de côté c'est bien avec cette pâte à croissant c'est pas trop trop gras on va les laisser refroidir sur gris et ensuite on va garnir tout ça allez on passe à la garniture on s'embête pas de la pâte à tartiner on peut mettre un petit peu des crêpes dentelle on peut mettre des petits trucs croustillants dedans une petite compote de framboises voilà vraiment simple et efficace pour la garniture c'est vraiment important de faire simple et surtout attention car si vous garnissez avec des crèmes contenant des oeufs de la crème etc il faudra obligatoirement les réserver au frigo c'est pour ça qu'en boulangerie généralement on garni avec des pâtes à tartiner ou des choses qui ne craignent vraiment pas quoi allez pour la garniture on se fait un trou soit avec une douille soit avec un couteau voilà on s'embête pas on remplit notre poche à douille on va venir ouvrir la poche on prend en main on garni bien généreux si vous êtes en entreprise vous pouvez le poser sur la balance pour avoir de la régularité et pour finir on peut se poser une petite noisette pour rappeler l'intérieur ça c'est pour la version chocolat ça a l'air bon oui aïe aïe et la version framboise on va se la faire ensemble de la confiture de mamie vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et au moins ça ne bougera pas on vient ouvrir on prend soit une douille soit un couteau hop j'ai une douille spéciale que j'avais pour mes new york roll ça marche très bien on va faire notre petit creux on insère on va sentir on sous pèse hop ça suffit pas plus et pour la déco petite framboise on a envie de croquer dedans allez on passe à la découpe dégustation on passe au chocolat ou la 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 ça ça va être dur à regarder moi je vais le déguster ça c'est bon franchement j'en peux plus j'ai trop mangé entre les noisettes etc j'espère que cette vidéo vous a plu et pour la première fois je le demande sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner allez ciao les amis